... Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferreille. Sur convocation du président du Nigeria, Bola Tinubu, s'est tenu ce matin à Abuja le sommet extraordinaire sur la situation sociopolitique au Niger. A la fin de cette rencontre, la CEDEAO a annoncé l'activation et l'autorisation donnée pour le déploiement de la force en attente de la CEDEAO au Niger pour restaurer l'ordre constitutionnel. Toutefois, la CEDEAO dit maintenir l'option pour un règlement apaisé de la situation. Yusuf Haïdara pour d'autres précisions. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Niger s'est achevé à Abuja au Nigeria. Une seule décision retient l'esprit et semble être nouveau dans les mesures prises dernièrement contre l'état du Niger. Il s'agit de l'activation et l'autorisation accordées par la CEDEAO pour le déploiement de la force en attente de l'organisation sans en apporter des précisions sur sa composition et le cadre légal du déploiement de cette dernière, dit-il, pour la restauration de l'ordre constitutionnel et le rétablissement de Bazoumoua Mette dans ses fonctions. En maintenant, les sanctions qui sont prises le 30er dernier contre le Niger, notamment la fermeture des frontières et le geste des avoirs des responsables du coup d'état, la CEDEAO a demandé ce jeudi à l'Union africaine et l'ONU de valider son approche. Toutefois, la CEDEAO maintient sur la table l'option pour une résolution pacifique de la crise politique au Niger. Ce deuxième sommet de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Niger s'est tenu quelques heures après la nomination à Néami d'un gouvernement avec le Premier ministre Mohamed Lamin Zem. Au Niger, le Premier ministre n'a pas attendu longtemps pour mettre en place son gouvernement. C'est une équipe de 21 membres que Lamin Zem Mohamed Ali va diriger pendant cette transition politique. C'est un gouvernement recentré que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a mis en place hier mercredi 9 août 2023. 21 membres, dont 15 civils et 6 militaires. Des militaires qui occupent les portefeuilles de la défense avec le général du corps d'armée, Salif Moudi, l'intérieur avec le général de brigade Mohamed Toumba. Le portefeuille de la jeunesse et des sports est revenu au colonel-major Abdraman Amadou. Celui de la santé publique et des affaires sociales est détenu par le médecin-colonel-major Garba Hakimi. Celui des transports et de l'équipement est revenu au colonel Salissou Mohamed Salissou. Le colonel Maïzama Aboulaye Desos et Forêt est le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement. Dans ce gouvernement recentré de la transition, la loi sur le quota est en passe d'être respectée, puisque sur les 21 ministres, 4 femmes occupent des portefeuilles, soit 19%. Il s'agit d'Elisabeth Sherif au niveau de l'éducation nationale, de l'ancienne députée nationale Aïssata Blay-Tondi au niveau de la fonction publique, de Gaischen Agaishata Akta au niveau de l'artisanat et du tourisme et de Aïssalouan Wondarama au niveau de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Dans ce gouvernement, la culture a été oubliée puisqu'elle n'a été attribuée à aucun ministre. Le premier ministre s'est attribué le poste des ministres des Finances et de l'économie. Au Niger, l'on connaît désormais un nouveau gouvernement avec une taille de 21 membres. A cet effet, ce matin, l'une de nos équipes a fait un vox-pop de la ville de Niamy, qui a donc justement recueilli les propos des citoyens. D'autres détails avec Youssef Haidera et Abdoulaye Seydou. Un gouvernement de 21 membres, en face duquel les attentes de la population. Sur la liste de ces attentes figurent la lutte contre l'impunité et l'amélioration de la situation sécuritaire. Notre grand problème ici au Niger, c'est l'impunité. Nous voulons que le nouveau gouvernement soit juste envers les citoyens. Nous voulons qu'il mène une lutte sans merci aux terroristes, partout où ils se trouvent. Nous voulons qu'il mène une lutte efficace contre le terrorisme. Au nombre de ces attentes figurent également la lutte contre le détournement des déniés publics et la création d'emplois pour la jeunesse. Les membres de ce gouvernement doivent travailler pour le peuple et non pour eux-mêmes. Aussi, qu'ils poursuivent les actions de développement déjà à nos jeunes. Le gouvernement doit penser à la jeunesse en leur créant de l'emploi, car le chômage des jeunes est de trop dans ce pays. Ce nouveau gouvernement aura à sa charge de conduire les affaires de l'État à travers une transition dont la durée sera certainement annoncée dans les prochains jours. Les populations des quartiers Niamé 2000 et Sagagorou décident de la création d'un mouvement dénommé Mouvement Wangarey pour contribuer à la restauration de la dignité et de la souveraineté du Niger. Elles l'ont fait savoir au cours d'une déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, rendue à public cet après-midi. Les populations des quartiers Niamé 2000 et de Sagagorou se retrouvent ensemble pour dénoncer le détournement des déniés publics, la situation sécuritaire du pays et les sanctions de la CDAO et de l'UOMA contre le Niger. Elles disent oui pour le combat patriotique des nouvelles autorités du pays. Apportons notre soutien ferme et indéfectible aux autorités de la transition militaire du CNSP, notamment dans leurs démarches courageuses et révolutionnaires de libération de notre peuple du joug, de l'impérialisme dont nous sommes victimes, de l'indépendance à nos jours. Condamnons les attaques multiples et multiformes perpétrées par l'armée française au Niger, dont la dernière en date d'hier 9 août à Bourkou-Bourkou pour libérer des dangers terroristes. Exigeons le départ immédiat et sans condition de toutes les forces militaires étrangères de notre territoire. Invitons toute la population de Niamey à un sitting devant la base française siégeant à l'escadrille de Niamey, demain, Inch'Allah, vendredi 11 août, après la prière de vendredi, jusqu'à l'heure de part de notre pays. Invitons tous les Nigériens à l'unité nationale pour accompagner le CNSP à asseoir une justice sociale et un projet de société qui bâtira un Niger résolument émergent dans les concerts des nations. Par cette sortie, les populations de Niamey 2000 et de Sagabourou annoncent aussi la création de mouvements dénommés « Mouvement Ouangarey » afin de contribuer à la restauration de la dignité mais aussi de la souveraineté du Niger, selon elle. On transfère cette édition, déclaration hier après-midi des associations islamiques et leaders musulmans du pays. Une déclaration où les associations ont fait appel à les musulmans à plus de prières et d'invocations pour le pays, mais aussi pour une prière collective pour ce vendredi au niveau de la grande mosquée de Kadhafi de Niamey. Plus de précisions dans ce qu'on prend. Les associations et leaders musulmans, après la mobilisation reçue du vendredi dernier et dans sa dynamique de paix et de cohésion sociale, multiplient ces actions en faveur des Nigères de paix et de sécurité. Ainsi, par cette déclaration, les associations islamiques demandent aux musulmans d'observer un certain nombre d'actes pour le bonheur du pays. Pour suivre les prières, les invocations, les coulots, la lecture du Coran dans toutes nos mosquées et dans tous les coins du pays, durant un mois, c'est la prière à la mosquée Kadhafi pour Niamey. Et toutes les régions du pays sont invitées à observer la prière collective le vendredi à Assa, suivi des lectures de Coran, de Kounouks et d'invocations pour que notre pays triomphe cette situation Inch'Allah. Elles ont par ailleurs salué la population de Niamey pour la forte mobilisation, suivi de la prière collective de la semaine dernière et les exhortent à plus de solidarité pour la paix, la sécurité et la stabilité du pays. De son côté, le comité exécutif de l'Union des scolaires nigériens USN a rendu public ce matin à Saint-Serge une déclaration de presse relative à la situation actuelle du pays et condamne les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA. D'autres précisions dans ce reportage. Le comité exécutif de l'USN, comme toute autre structure, donne sa vision et son appréciation des événements du Niger. Le comité exécutif de l'USN fait sa propre lecture des événements. L'USN a été et reste à l'avant-garde de l'avènement de la démocratie de notre pays et ne saurait manquer d'être fidèle à sa ligne de démarcation en faveur de la construction de l'état de droit de la démocratie. Le comité directeur demande au Conseil national pour la défense de la patrie CNSP un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. S'agissant des sanctions de l'UMOA et de la CEDEAO, les scolaires condamnent ce tact et les appellent à la raison. Condamne l'Union africaine, la CEDEAO et l'UMOA qui excelle de leur exercice favori de prise de sanctions sévères, inhumaines et illégales contre les États membres au mépris du respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et en violation flagrante des conventions et protocoles signés et ratifiés. Appellent les peuples frères du Nigeria et du Bénin à s'opposer résolument contre ces mesures de sanctions économiques infligées contre leurs frères du Niger. De façon claire, l'USN, par cette déclaration, a condamné le coup d'État du 26 juillet dernier et visiblement, le comité exécutif de l'USN n'a pas affiché un quelconque soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il a par ailleurs appelé les scolaires à plus de patriotisme en ces moments difficiles pour le pays. Cérémonie officielle d'installation de la Commission nationale indépendante chargée de l'organisation des examens uniques de certification en santé édition en 2023. Ce comité dont le président et le secrétaire général du ministère en charge de la santé publique aura la lourde tâche à accomplir cette mission de ces examens. D'autres détails avec Boukara Madou et Ibrahim Medé. La présente cérémonie marque l'installation officielle de la Commission nationale indépendante chargée de l'organisation de l'examen unique de certification en santé édition 2023. Comme pour les autres sessions, la commission composée des représentants du ministère de la santé publique et ceux de l'enseignement supérieur, des services étatiques et organisations œuvrant dans le secteur de la santé, les établissements publics et privés de la santé aura pour mission. Comme les autres sessions, la commission nationale indépendante d'organisation de l'examen unique de certification en santé aura entre autres en charge pour cette session l'examen du fonctionnement régulier de la commission nationale et de la commission régionale, l'examen des dossiers soumis par la commission régionale, l'examen de l'équipement numérique des différentes commissions, l'élaboration et l'achémissement des épreuves théoriques dans tous les centres d'examen, l'acheminement des membres du jury des épreuves, l'organisation et la supervision des épreuves théoriques et pratiques, l'enregistrement et la vérification des notes, la délibération des résultats, la publication de la liste des candidats à démarrer. L'examen unique de certification en santé est l'aboutissement d'un long processus engagé par le ministère de la santé publique depuis 2001 en vue de disposer de ressources humaines qualifiées pour le secteur de la santé. L'examen unique de certification en santé organisé sous tout l'étendue du trottoir national vise comme objectif général à relever le défi d'amélioration de la qualité de la formation nationale en santé. Il concerne l'ensemble des écoles et instituts publics et privés de santé présentant des candidats avec la participation de l'ensemble des acteurs internes comme externes intervenant dans la formation du plan de santé au Niger. En 2018, la commission en charge de l'organisation de cet examen a connu une réforme majeure qui s'inscrit dans le cadre de la recherche contenue de la qualité et de la transparence. cette réforme implique deux armes outre les départements ministériels collaborateurs d'autres institutions de l'état à savoir la haute autorité lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'HALTIA, le haut commissariat à la modernisation de l'état HCME et les universités publiques dans chaque région du pays. En prélude à l'installation de la commission nationale, des missions de renforcement de capacité ont été organisées à l'intention des commissions régionales. Les rapports de cette mission seront restitués au cours de ces assises censées durer cette semaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous pour le prochain rendez-vous de la réduction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir. Sous-titrage ST' 501